On avait reçu, on dira, un Premier ministre ensemble, qu'on avait interviewé lorsqu'il avait été nommé, qui avait annoncé sa politique à l'EBG. Et vous avez accepté d'intervenir sur le thème, notamment bien sûr, de l'e-santé, de l'évolution du marché de la santé en tant que président de Sanofi. Et donc les questions qui sont, disons, cœur de marché vous seront posées par notre ami Patrick, qui est le spécialiste, d'ailleurs vous voyez à peu près la différence d'équipement. Et moi je vais simplement vous poser deux questions pour commencer qui concernent l'économie. Vous avez été très proche de la politique, vous avez été chef de cabinet de Laurent Fabius, il y a longtemps. Et comment voyez-vous aujourd'hui, vous êtes président d'une très grande entreprise, vous avez lancé le fonds également Wimbert Capital. Comment voyez-vous toutes ces gesticulations financières en Europe et voyez-vous une issue pour l'euro ? Comment vous anticipez cela ? Je me garderais bien de faire des pronostics sur l'euro. Le facteur qui me paraît déterminant aujourd'hui, c'est la baisse des taux d'intérêt. C'est cette baisse des taux d'intérêt qui bouleverse complètement les marchés, qui évidemment permet une valorisation remarquable des actifs, mais souvent assez déconnectée de la réalité économique. Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est cette disjonction. C'est que d'un côté, grâce à l'effet mécanique des taux, il y a des bulles de valorisation d'actifs, que ce soit dans l'immobilier, dans les biothèques, de manière générale, on peut considérer que les marchés boursiers sont quand même à des multiples relativement élevés, et un sous-jacent économique qui, quand on le regarde un peu objectivement, est plus mauvais qu'il y a un an et encore plus mauvais qu'il y a deux ans. Globalement, la peinture de l'économie mondiale est quand même relativement médiocre, à part les États-Unis qui ont une reprise qui est une reprise un peu atypique, parce qu'il manque le facteur qui a généralement été le stimulant principal de l'économie américaine, qui est l'immobilier. On voit bien la fragilité, malgré tout, de la reprise américaine, même si elle est très forte dès lors que le dollar s'apprécie. L'Europe est dans une situation qui est objectivement un peu meilleure du fait inverse de l'amélioration de l'euro contre dollar, bénéficie théoriquement de la faiblesse des taux, de la faiblesse du prix du pétrole. Tout phénomène, d'ailleurs, totalement non prévu il y a un an et demi. Mais globalement, on sait que pour des raisons structurelles, à la fois le poids de la dette, le poids des dépenses publiques, l'absence de fluidité, la rigidité très forte des structures, la croissance européenne sera globalement relativement faible par rapport au taux de croissance mondial. Et les grands émergents ont, pour une partie, disparu de la carte. Souvenez-vous de ce qu'on disait sur le Brésil il y a trois ans, ou même sur la Russie. Aujourd'hui, deux pays qui sont en récession. La Chine est en voie de ralentissement. Donc globalement, quand je regarde la réalité économique autour de nous, je ne trouve pas énormément de raisons qui justifient les valorisations très élevées. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un accident sur la route et est-ce qu'on va avoir une réconciliation de cette réalité financière et de cette réalité économique, ou bien est-ce qu'on est dans un schéma de type japonais où on va avoir une longue période de stagnation, ou en tout cas de très faible croissance, avec évidemment quelques contreparties en matière sociale. C'est une interrogation à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je pense que pour l'Europe, ce scénario n'est pas du tout à exclure. Alors pour en revenir à Sanofi, et puis ensuite nous parlerons plus précisément de digital et d'hommes connectés, de génomes, etc. Comment se positionne Sanofi actuellement sur les marchés pharmaceutiques et comment voyez-vous l'évolution des marchés pharmaceutiques et du marché de la santé d'une façon générale ? Alors globalement, pour donner quelques indications, le marché mondial de la santé est un marché qui fait à peu près 800 000 milliards de dollars. Et le marché du médicament sur lequel nous nous inscrivons est un marché qui fait à peu près 8 000 milliards de dollars. Donc c'est un marché quand même assez vaste. Nous avons une position qui est cinquième à peu près entreprise pharmaceutique. Nous avons la particularité d'être extrêmement bien répandu, si je puis dire, sur le monde, puisqu'on a à peu près trois tiers. Un tiers aux Etats-Unis, un petit tiers en Europe et un tiers dans les pays émergents. Nous sommes aujourd'hui sans doute le labo qui a la plus grande place dans les pays émergents. Le marché de la santé est un marché qui croit environ 4 % par an. C'est un marché qui a donc un taux de croissance supérieur à la croissance du PIB mondial, évidemment avec des nuances relativement importantes selon les pays et selon les systèmes de santé. Mais ce phénomène de la croissance des dépenses de santé liés au vieillissement, liés à l'amélioration d'ailleurs du pouvoir d'achat, il y a des facteurs de maladie, par exemple le diabète, qui est une pandémie mondiale. Cette dynamique des marchés de santé pose des problèmes évidemment très importants aux autorités de santé et aux autorités de régulation. Ce qui fait que partout, l'ensemble des autorités de santé ou des payeurs publics ou privés essayent de peser sur le taux de croissance des dépenses de santé, d'où la pression sur les prix que nous observons à peu près partout. Et cette pression sur les prix se manifeste à la fois de manière parfois radicale par des baisses autoritaires de prix, elle se manifeste aussi par l'incitation très forte aux produits génériques. Et donc globalement, pour une entreprise comme la nôtre, qui est très diversifiée, puisque nous avons aussi la particularité d'être dans la santé humaine, dans la santé animale et à l'intérieur de la santé humaine, d'être dans les produits dits princeps, les produits génériques, les produits OTC vendus en grand public, et le vaccin. Et donc pour faire face à cette pression sur les prix, nous n'avons pas d'autre solution que l'innovation. Alors on y va, on y entre dans l'innovation. J'ai été sidéré par un marché de 800 000 milliards, donc je ne sais même pas combien de zéros ça peut représenter. J'imagine que ça attire plein de convoitises de vos confrères, mais aussi de nouveaux acteurs. Est-ce que vous voyez de nouveaux acteurs entrer dans la chaîne de valeur de la santé ? Je me suis trompé, c'est 80 000 milliards. 80 000 milliards, mais c'est quand même beaucoup de zéros quand même. Est-ce que vous pensez que de nouveaux acteurs, on parlait de Google, est-ce que Google va être un acteur de la santé demain ? Comment vous voyez cette chaîne de valeur de la santé se structurer ? D'abord, il y a de nouveaux entrants qui sont les nouveaux joueurs locaux, régionaux, qui sont essentiellement des joueurs du monde générique. Mais en Chine, en Inde, dans la plupart des pays émergents, il y a la volonté de faire émerger une industrie nationale de santé. La santé est considérée comme un secteur stratégique, et donc il n'est pas envisagé par la plupart de ces pays de laisser les grandes multinationales faire la loi. Et d'ailleurs, c'est si vrai que, contrairement à ce qu'on peut penser en voyant la croissance et les fusions, les méga-fusions dans la pharmacie, le taux de concentration de la pharmacie a baissé au cours des 15 dernières années. C'est-à-dire là où les 20 premières entreprises mondiales faisaient à peu près 60% du marché, aujourd'hui, elles font un peu plus de 40% du marché. Donc vous avez des nouveaux entrants qui sont plutôt des entrants que je qualifierais d'entrants par le bas. Vous avez aussi, alors, entrant par le haut, les biotech. Les biotech qui, là, émergent très vite. Nous avons aujourd'hui des grands acteurs en termes de capitalisation, qui sont des entreprises qui ont réussi à vendre un ou deux produits, mais qui ont une machine de discovery extrêmement forte, qui sont répertoriées comme cela sur le marché, et qui ont aujourd'hui des capitalisations considérables. C'est aussi bien Amgen, c'est aussi bien Regeneron, la biotech dans laquelle nous avons, nous, une participation relativement importante de 22% et qui est notre grand partenaire dans la recherche. Mais vous avez aujourd'hui un paysage des biotech, qui, naturellement flatté par ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les valorisations très importantes, notamment sur le marché américain, sont des nouveaux entrants et occupent un espace très vite. Et, évidemment, il y aura sans doute des joueurs demain, comme Google. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, quand on parle du marché de la santé, on est dans une situation assez particulière, puisque nous avons les joueurs aujourd'hui, ceux qui sont installés, qui ont une part de vrais chiffres d'affaires, qui apportent des solutions immédiates en termes de santé. Et puis, il y a ce compressant de l'avenir. Et là, nous sommes dans un mouvement dont il est assez difficile, d'ailleurs, de voir comment l'ensemble des acteurs va s'organiser. Parce que, par exemple, en matière de pharmacie, nous sommes les uns et les autres sur des aires thérapeutiques différentes. Il n'y a pas une boîte de pharma qui ressemble à une autre. Nous, nous sommes importants dans le diabète, on a pas mal dans l'oncologie, on est un peu dans le cardiovisculaire. Il y en a certains qui sont très forts dans le diabète, d'autres dans l'oncologie. Donc, il n'y a pas de concurrence frontale. Donc, personne ne peut prétendre avoir une réponse globale aux problèmes de santé. Nous avons, évidemment, les perspectives de développement de ces intégrateurs, sans doute, futurs, qui auront intégré des réponses de santé pour les apporter à leur environnement, que ce soit les patients ou les payeurs. Mais comment va s'organiser ce paysage ? Ça reste, aujourd'hui, assez peu clair. La seule chose qui est claire, c'est qu'il faut y être. On y est tardivement, puisque le secteur de la santé est un secteur qui a été très peu pénétré par le digital. C'est sans doute l'un des secteurs où il y a eu le moins de transformation digitale. Mais nous savons tous, je crois, que notre avenir ne peut pas se faire sans un investissement intellectuel et financier relativement fort dans le digital. Alors, vous parliez d'investissement intellectuel, financier. Je crois que la R&D, c'est une partie très significative de ces investissements. Comment vous ouvrez cette R&D un peu historique et classique à de nouveaux modes d'investissement autour du corporate venture, autour des relations avec les startups ? Comment est-ce que vous construisez ça ? Alors, nous, nous partons, si je puis dire, de loin, puisque nous avions la particularité d'avoir une recherche extrêmement interne. C'était une des caractéristiques de Sanofi. Et depuis quelques années, nous avons basculé vers une architecture ouverte. Et donc, nous avons aujourd'hui, sur environ 5 milliards de dépenses annuelles dans la recherche et développement, nous avons un équilibre à peu près 50-50 entre recherche interne et recherche externe. Je citais Regeneron. Nous avons Alna et Lam dans les maladies orphelines. et la collaboration est intéressante parce qu'auparavant, on raisonnait R thérapeutique. Par exemple, si je regarde les produits qui sortent de nos recherches communes avec Regeneron, on a, grâce aux anticorps monoclonaux, une diversité liée à la molécule qui est pratiquement imprévisible à l'origine. Donc, notre recherche est déterminée beaucoup plus par le spectre des molécules. et celui-ci peut être extrêmement divers que par la définition par R thérapeutique. Et puis, nous avons, au-delà de ces collaborations qui sont devenues maintenant le lieu commun, nous avons mis en place des instruments spécifiques pour essayer d'être le plus en amont possible dans la recherche. Nous avons un fonds de BioVenture qui est avec Genzyme aux Etats-Unis, qui investit, qui prend des participations dans des projets avec lesquels nous n'avons pas nécessairement des intentions stratégiques particulières, mais qui nous paraissent intéressantes pour nourrir le reste de notre recherche. Et puis, nous avons développé, et ça, je crois que c'est beaucoup plus original encore, une initiative qui s'appelle Sunrise, où nous avons fait un fonds de corporate venture, mais qui est internalisé. C'est-à-dire que le groupe qui travaille dans ce projet est un groupe qui est rémunéré comme des VCs en fonction de succès, et nous apportons là non seulement de l'argent, mais une contribution en nature, puisque le développement de ces start-up se fait beaucoup avec nos moyens internes. Et c'est à travers Sunrise que vous créez des liens entre ces start-up dans lesquels vous prenez des participations et le reste de l'entreprise et injectez l'innovation dans l'entreprise ? Sunrise est un moyen. C'est un moyen parmi d'autres. Nous savons qu'il faut être polyphonique. Il n'y a pas de voie unique, il n'y a pas de... Personne n'aura le monopole. Je crois que c'est une des... En matière de sciences du vivant, je crois que c'est quand même une des grandes leçons, c'est que personne n'aura le monopole de la moindre découverte. On est forcé d'avoir des architectures ouvertes. Il y a beaucoup d'échecs. Il y a un taux d'échecs extrêmement élevé. Et donc, il faut arriver à avoir presque une gestion statistique, et cette gestion statistique, on ne l'a que par la diversité des participations. Vous disiez tout à l'heure que le digital n'est pas forcément un sujet qui avait touché beaucoup l'industrie de la pharma jusqu'à aujourd'hui. Du coup, pour vous, ça touche quoi ? Ça touche la R&D ? Ça touche la relation avec les patients ? Les usines ? Qu'est-ce qui est votre priorité dans... Je crois qu'il y a trois grands champs qui vont être touchés. La recherche, tout d'abord, parce que grâce au big data, on va pouvoir notamment analyser les comportements des patients avant même qu'ils le soient, c'est-à-dire des personnes saines, ce qui est aujourd'hui un grand vide en matière de recherche. Donc on ne sait pas quelle est l'influence des modes de comportement sur le développement de pathologies. Il y a aussi évidemment toute la capacité à accumuler l'ensemble des données qui ont été accumulées dans les essais cliniques par le monde. Et là, il faut imaginer demain une architecture ouverte en matière d'échange de données cliniques. C'est un sujet sur lequel beaucoup de pays sont plus avancés que nous. Deuxième champ, c'est les patients. La relation avec les patients va être une relation qui passera par le digital. Déjà, il y a de grandes communautés de patients. Nous avons nous-mêmes créé beaucoup d'applis pour des patients dans des pathologies spécialisées. La relation avec les médecins, la formation des médecins. Clairement, aujourd'hui, les médecins n'ont plus envie de voir défiler les visiteurs médicaux et préfèrent se former au travers d'échanges sur des plateformes. Et puis, enfin, sur la relation avale avec les payeurs. Et là, je crois qu'il y a un élément de transformation assez radical. Aujourd'hui, globalement, la rémunération des entreprises de pharmacie, c'est qu'on détermine le prix d'un traitement et on se met d'accord sur le prix d'une dose, qu'elle soit un médicament classique, une petite molécule ou un produit biologique. On voit bien que les payeurs, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, ont envie de rémunérer en fonction des solutions effectives. Et la rémunération en fonction de l'efficacité des traitements est quelque chose qui, évidemment, va être nourri par la disponibilité des big data. Clairement, on voit, notamment aux Etats-Unis, se développer les protocoles avec un certain nombre de payeurs se fondant sur l'observation réelle de l'efficacité des traitements. Mais même au-delà, la pharmaco-économie, qui est quelque chose d'un peu théorique pour l'instant, qui nous permet de justifier nos prix, qui permet de dire à un système de santé, eh bien, cet progrès thérapeutique va permettre de diminuer un certain nombre de coûts hospitaliers ou médicaux. Eh bien, ça, il faudra le constater. Et aujourd'hui, on ne le constate pas vraiment. C'est un calcul qui est fait à binitio. Demain, avec la capacité de mesurer en temps réel l'ensemble du parcours de santé, on aura la possibilité de trouver des modes de rémunération différents. Je dois dire que la France, normalement, est bien placée pour avoir ses bases de données, puisqu'il y a une base de données essentielle qui est celle de l'assurance maladie. Malheureusement, jusqu'à une date récente, elle n'a pas été partagée. Il y a un réflexe de fermeture. Alors que c'est une mine, c'est une mine pour l'assurance maladie, c'est une mine pour tous les joueurs, entre guillemets, du monde de la santé. Et j'espère que la modification du régime qui a été adoptée par l'article 47 de la loi santé va permettre d'ouvrir vraiment ces données de santé à l'ensemble des acteurs possibles. Et ce sera un stimulant, à mon avis, extrêmement fort pour les start-up. Vous parliez tout à l'heure de solutions. On entend parler aussi de passion support programme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement de solutions que vous déployez aujourd'hui pour mieux accompagner les patients dans leur maladie ? Il y a un sujet absolument central qui est l'adhérence au traitement. Je prends l'exemple du diabète. Le diabète est sûrement un des domaines où on peut avoir un environnement pour le patient beaucoup plus complexe, puisqu'on va pouvoir suivre en temps réel son taux de glycémie, déterminer la dose, actionner la pompe à insuline. Et nous avons d'ailleurs développé avec Volantis une solution qui s'appelle Diabeo, qui est une solution télémédecine, mais qui débouche sur l'intégration complète du soin autour du patient à distance, avec l'intégration de toutes les données et la capacité de suivre dans le temps. Alors, aux Etats-Unis, nous avons lancé sur un nouvel insuline qui s'appelle Tougeo, un patient support programme pour déterminer que l'adhérence au traitement a des effets très favorables, non seulement sur les patients, mais également sur le système de santé. Aujourd'hui, on considère que la perte d'adhérence au traitement, par exemple en France, coûte à peu près 2 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. Et globalement, naturellement, c'est un grand enjeu de santé publique et c'est un grand enjeu d'économie publique. Comment vous arrivez à concilier ce que vous évoquez tout à l'heure sur le big data, sur la R&D, sur la médecine personnalisée où chacun aura son traitement, avec cet environnement, je dirais, extrêmement réglementé qu'est le secteur de la santé, la déontologie qui est autour de nos grandes entreprises comme vous, sur ces données de santé qui vont être juste essentielles demain pour être efficaces ? Nous, nous ne pouvons pas transiger avec les règles qui sont les nôtres. Nous avons un impératif qui est maintenant communément appliqué dans l'ensemble du monde, c'est-à-dire le secret médical. Mais quand on parle de l'échange de données de santé, on ne parle pas de données individualisées. On peut très bien, par la big data, avoir des données non individualisées, avoir des coffres forts numériques, avoir des protections, des garanties apportées à l'ensemble des patients que leurs données ne vont pas se promener à droite et à gauche et qui ne pourra pas en être fait un autre usage que celui qui est souhaité. Mais naturellement, je pense que ça reposera quand même sur l'adhésion volontaire des patients à l'utilisation de ces données. Et vous voyez des systèmes de santé dans le monde qui commencent à partager ces données de santé ? Aux Etats-Unis, il est clair que les payeurs, mais là, on est dans un système où, comme l'essentiel du système d'assurance est privé, il y a un intérêt majeur des assurances à maîtriser ces données parce qu'elles ont bien compris que c'était un levier extraordinaire dans la négociation avec les participants au système de santé. Et donc là où le marché joue, évidemment, la rationalisation et l'utilisation des données de santé est plus rapide. L'Angleterre commence aussi à travailler sur ces bases-là. Je pense que c'est une évolution inéluctable. Ça ne veut pas dire pour autant que ça donnera la fluidité à l'évolution du système de santé qui seul garantit, in fine, le financement de l'innovation. Et plus proche de nous, en Europe, en France, où il y a des choses qui se passaient ? Non, pas pour le moment. Ça mérite d'être assez clair. C'est pour ça qu'il faut militer beaucoup pour essayer de convaincre l'assurance maladie de bouger. Mais je pense que le système en France est un peu en train de craquer parce qu'on est aux limites de l'administration des dépenses de santé. En tout cas, c'est une administration où c'est au travers d'un mécanisme qui s'appelle l'ONDAM, qui est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui gère en fait le glissement des dépenses de santé et qui se traduit globalement par, je vais être schématique, mais un hôpital public qui continue à croître et puis le reste qui sert un peu de variable d'ajustement. Et pour ce qui concerne le médicament, qui est en baisse de pratiquement 2% par an depuis plusieurs années. Autre domaine qui touche de la santé, on voit tous les acteurs de l'électronique grand public s'intéresser aux objets connectés. Dans ces objets connectés, il y a souvent aussi des capteurs de santé. Est-ce que pour un acteur de la santé comme Sanofi, c'est un élément stratégique pour vous ? Est-ce que vous jouez avec eux ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Oui, j'évoquais tout à l'heure tout ce qui concerne le diabète. En fait, typiquement, on est dans l'univers des objets connectés, même s'ils ne sont pas nécessairement grand public. Mais là, on va sûrement dans quelques temps pouvoir implanter des puces qui mesureront le taux de diabète, qui transmettront l'information à une pompe qui injectera le niveau d'insuline nécessaire pour réguler la glycémie. Donc, ça, c'est un exemple. Nous sommes en train de travailler aussi avec une start-up sur un habit connecté pour détecter en amont le plus vite possible les épisodes d'épilepsie. Donc, il y a pour nous une question tout à fait ouverte, une position tout à fait ouverte sur ces innovations. Et nous sommes au contraire à la recherche de ces innovations dès lors qu'elles se situent dans un champ thérapeutique où nous pouvons apporter quelque chose. Ce n'est pas simplement pour faire moderne et être dans l'univers des objets connectés. Il faut que nous ayons un échange qui soit in fine, qui se traduise par un bénéfice pour le patient. Il y a un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est celui du monde industriel, des usines, de la supply chain. Est-ce que vous voyez aussi dans ce monde-là des choses se passées d'un point de vue numérique, d'un point de vue fabrication de vos médicaments, de vos solutions, ou est-ce que c'est pour vous plutôt une priorité numéro 2 ? Ça me paraît moins évident là, puisque nous sommes dans les produits chimiques et nous entrons massivement dans les produits biologiques. Ce sont des normes de fabrication qui sont extraordinairement contraintes, avec des normes de sécurité, des inspections régulières des autorités de santé qui font que je ne perçois pas là immédiatement de rupture, ou en tout cas d'évolution significative. Peut-être on peut revenir dans la R&D que vous évoquiez tout à l'heure. La R&D autour du big data, ça ressemble à quoi ? Comment ça se concrétise, ça se matérialise ? C'est essentiellement dans la partie recherche, c'est-à-dire la partie de collecte de l'information. Admettons qu'on soit en train de déterminer, par exemple, on parle de médecine personnalisée, le ciblage d'un protocole en matière d'oncologie, de pouvoir recueillir déjà toutes les informations qui ont déjà été recueillies par d'autres dans des pathologies identiques. On va vers une segmentation de plus en plus fine dans le ciblage des thérapeutiques, et notamment en oncologie, et naturellement être capable de cumuler l'information telle qu'elle a pu être perçue par l'ensemble des joueurs dans ces domaines amènera à une accélération extrêmement forte de la découverte. Peut-être une dernière question, puis après je passe la parole à Pierre. Remets le prix à Audi Startup. Dernière question sur les 110 000 employés du groupe Sanofi. Comment on les emmène dans ce monde nouveau, cet écosystème de relations avec les startups, ces cycles qui sont extrêmement rapides dans le numérique, et en 10 ans, je pense, dans le médicament, comment est-ce que vous conciliez ces deux vitesses et ces différents mondes ? On a deux défis, nous, c'est l'interne et l'externe. On a aussi emmené les autorités de santé dans cet univers digital, parce que c'est elles qui vont valider tous les protocoles, et donc on a cette préoccupation externe. Mais en interne, je crois que comme beaucoup d'entreprises d'une certaine taille, c'est très difficile de bouger tout le monde ensemble. Et je pense qu'on est dans une course de vitesse. Nous avons plutôt à mettre en place, enfin c'est ce qu'on a fait, des commandos pour accompagner cette transformation, être sûr qu'on est dans le train, plutôt que de se dire on va être en mesure de bouger tout le monde très vite. Alors je ne parle pas là de tous les outils internes en matière numérique qui sont déployés, en matière de tous les process. Je dois dire qu'une des choses qui m'a frappé quand j'ai pris l'intérim de directeur général, c'est que dans l'heure qui a suivi, je recevais une myriade d'emails sur des process qui étaient extrêmement organisés. Donc la digitalisation de ce point de vue, du point de vue bureaucratique, est très très bien assurée. Mais le vrai enjeu pour moi, c'est dans l'innovation. Et là, je pense qu'il faut qu'on ait plutôt des petits commandos très effectifs pour faire cette mutation et se préoccuper d'abord d'être là le plus vite possible au moment où la transformation a lieu plutôt que de se dire qu'on va emmener tout le monde. Je n'y crois pas.